Be careful ! Est-ce qu'il y a ce personnage qui est là-bas ? Je ne sais plus qui c'est celui-là. Ah, Scallenburden, c'est lui que j'ai cherché. Voilà. Et c'est là que je ne comprends pas parce qu'en fait... Voilà. Il y a un gros bug au niveau des discussions. Allez, comprends. Ah, j'ai enfin pu le faire. Moi, ça bugait, je n'arrivais pas à avoir la suivi à la gauche. Mais le dialogue est bugué en tout cas. Mais je veux gagner, cherche pas à forcer, cherche pas ! Je gagne à tous les coups ! Je suis le sorceleur. Vous êtes imbattable. Autant essayer de casser des briques avec ma pine. Me voilà nouveau maître de Vergen. J'ai pas honte d'avoir perdu contre le loup blanc. Je n'en connais qu'un qui pourrait rivaliser. Qui ? Numal puissant. Après l'avoir affronté, je n'ai plus bougé le bras pendant une semaine. Certains disent qu'ils trichent, mais ils sont jaloux, c'est tout. Si vous le rencontrez, transmettez-lui mes amitiés. Entendu. Et voilà. Nouvelle étape de quête. Terminée, je pense. Attendez, on va aller voir ça. C'est ouf. Voilà, bras de fer professionnel. Et bien de s'est terminé. Faudra qu'on croise quelqu'un d'autre, maintenant. Donc ça, c'est fait. On va maintenant aller parler à Jaskier dans ce sens. Le petit son, c'était pour me signaler que j'ai terminé la quête. Donc on va oublier le contraste sur les herpilles. On va s'occuper d'un cœur vacillant. Je vous le rappelle, juste avant, dans la vidéo précédente, nous étions passés par les catacombes ou les cryptes naines. Afin d'observer l'un des corps dont nous a parlé l'elfe. L'un des corps abîmés par, il semblerait, parce qu'il semblerait être une succube en tout cas. Donc on va parler à Jaskier. Ravie de te voir Gérald. Tu aurais une rime en E. Je ne suis pas poète. Je sais, mais tu as parfois de bonnes idées. Triumphée. Parfait. Tu écris un sonnet à ta nouvelle muse. Encore mieux, je compose un hymne pour Vergine. Tu veux entendre le début ? Non. Voilà. À ceux qui caressent ce rêve, ce doux rêve de liberté, L'heure est venue qu'on se lève. Allons, les frères, il nous faut chanter. Ensemble, brandissons le glaive. Elfes, nains, humains vont triompher. Alors, tu aimes ? Ça rime. Ça va, j'ai compris. Je t'écoute, qu'as-tu découvert ? Bon, tu peux discuter beaucoup de choses avec lui, mais on va commencer avec ça. J'ai trouvé un de tes recueils. Mes poèmes d'amour ? Un coq-baire me les avait dérobés. Il voulait sûrement frimer devant une petite bergère. Sans mes poèmes, je me sens comme un chapon dans un bordel. Je ne sais comment te remercier, Gérald. Ah, si. En fait, j'ai une idée. Buvons un peu de vodka, je t'invite. J'ai une meilleure idée. La bière ? Peu m'importe, choisis. J'ai un service à te demander. Tout ce que tu veux, même ma vertu. Si j'en avais une, bien sûr. Ta vertu ne m'intéresse pas. Ne me dis pas que tu as encore besoin d'un poème pour un spectre de midi. Pire. Oh, pitié, Gérald. Ne me mêle pas à tes histoires de monstres. Je suis un artiste, pas... Justement, pourrais-tu distraire la succube ? Tu es fou ! Tu veux que cette sorcière me suce jusqu'à la mort ? A l'autre côté, il faut bien mourir de quelque chose. Attends-moi près du village incendié à la nuit tombée. Et voilà, donc il va nous falloir retrouver notre ami à la nuit tombée près du village incendié pour terminer la quête. Donc c'est parti, on y va. Oh, quel temps pourable, donc ! J'avais oublié ce détail. Alors, est-ce que la demoiselle est là ? Oui, elle est là. Donc, elle va jeter un bouquin sur les succubes, si possible. Marchandons. Livre. Des rudiments de la morphopathologie, immortelle ou herbe honnête. Ah, pas, pour l'être prête. Tentatrice. Livre décrivant la succube. Voilà. Et pour le reste, on verra plus tard. Ah, d'ailleurs, il y avait un truc sur les... Pas sur l'harpie, sur les putréfacteurs. J'aurais peut-être dû le lire. Les spectres aussi, ça aurait pu être intéressant, les spectres. Les bulvores aussi, ça aurait pu être intéressant. Ça peut être pratique, ces bouquins, parce que plus vous enlisez et plus vos ennemis sont faibles devant vous. Donc, maintenant, on va aller voir notre inventaire. Appa pour la tentatrice. Une charmante tentatrice. Le succube, pardon. Pourquoi je le dis toujours aux féminins ? Souvent pris pour un vampire plus évolué, est une créature de l'après-conjonction. Donc, un visiteur de notre monde, prisonnier de notre réalité. La bête a l'apparence d'une femelle attrayante avec des sabots à la place des pieds. Cependant, son apparence mi-animal ne compte guère pour les jeûner que la créature attire, pendant telle une tentatrice experte. Ceux séduits par un succube perdent la tête, ainsi qu'avec une femme. Et la bête accepte toutes les tentations. Les attentions, pardon. Conduisant les jeunes hommes à la ruine, les drainant de leur force vitale. Celui qui est séduit par un succube devient mélancolique, perd l'appétit et se désintéresse du monde. Vidé de sa force, il se complaît le visage pâle et émet des soupirs lourds. Il sent aussi fort le souffre, puisque l'odeur se colle à lui quand il couche avec la bête. Pour le guérir de cette affliction mortelle, on devra lui présenter des demoiselles agréables et de bonne famille et le traiter avec des décoctions froides. Donc nous avons eu quelques informations. Et on va aller voir plus loin. Alors ne vous avancez pas trop, parce que vous ne pouvez pas passer le temps lorsque vous êtes dans le village incendier. Donc on va essayer de le passer en méditant ici. Et il nous faut être de nuit pour aller rencontrer la succube. Et là j'ai encore un talent à dépenser. J'avais zappé ce détail. Alors, que pourrions-nous bien améliorer ? Ça. Voilà, comme ça on aura un point de vigueur supplémentaire et des signes plus efficaces. Ça peut toujours être intéressant pour nous. Même si je vous avoue, je n'ai pas encore terminé le jeu, donc je ne sais pas si ce que je suis en train de faire va vraiment nous faciliter la tâche ou à l'inverse. Alors ici vous avez un point de... Enfin... Voilà, un lieu de force. Enfin, un lieu de pouvoir plutôt. Un cercle de force. Bref, on va voir Jaskier. C'est parti. On y va ? Il me tarde de rencontrer ce monstre de beauté. Sa beauté en a tué plus d'un. Tu me dis ça maintenant ? Comme dit mon ami Jaskier, il faut bien mourir de quelque chose. Je ne te quitterai pas des yeux. Elle non plus. Ne la laisse pas t'embrasser. J'ai du mal à résister aux femmes. Mais je ferai de mon mieux. Passons aux choses sérieuses. Par où on commence ? Donc, faut essayer de faire quelque chose... N'importe, vous prenez l'un ou l'autre, faut essayer de faire suivre les choses. Si nos deux corps pouvaient chanter... Votre main mon coeur demanderait... Ah non, c'est faux ça. ...puissiez-vous la lui céder. Et mon coeur ainsi consolé. Non, c'est pas bon ça. Euh, non, ça ne va pas. Effectivement. Elle en est sur du ciel. Si mon amour pouvait près de moi vous mener... Je vous ferai l'amour, puis à dîner, venez vous laisser tenter. Et mon coeur ainsi consolé. Oh, non, ça ne va pas. Ah non, mais en fait, faut pas choisir ça, je suis bête. Si mon amour pouvait... Votre main mon coeur demanderait... Puissiez-vous à lui céder ? Et mon coeur ainsi... Oh, non, euh... C'est idiot parce que je me rends pas compte si nos corps... Si nos deux corps pouvaient chanter... Je vous ferai l'amour, puis à dîner, venez vous laisser tenter. Et en pièces, me découper. Euh, euh, non, euh, ça ne va pas. Si nos deux corps pouvaient chanter... J'y suis arrivé quasiment du premier coup, c'est pour ça que j'arrive pas à trouver les textes. Je vous ferai l'amour, puis à dîner, venez vous laisser tenter. Et mon coeur ainsi consolé. Oh, euh, non. Waouh, mais pourquoi j'arrive pas ? Si mon amour pouvait près de moi... Votre main... Puissiez-vous à lui céder ? Et... En... Honheureux... Si... Je... Venez vous laisser... Je passe, hein. Et mon coeur... Pourquoi je sais pas ? Votre puiss... Et... Qui es-tu, mignon ? Je suis un poète, chante dame. Je viens louer votre douce beauté si vous me faites l'honneur d'en révéler les secrets. Oh, ça. Tu auras tout le loisir de l'admirer, ma douce beauté. Et pas qu'avec les yeux, tu me sentiras de tout ton être. Ici commence l'aventure de ta vie, jolie poète. Bon, je suis allé un peu vite. Normalement, on devrait quand même avoir le temps de regarder. Et voilà, il y a un rocher qui disparaît. Et sous ce rocher... Je dois appeler Gérald. D'un autre côté, je n'ai jamais culbuté de ce cube. Eh ouais, mais... Je suis si inassouvi. Je suis ravie quand mes amants louent ma beauté dans des poèmes. Mais c'est la première fois qu'un vrai poète m'en récite. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis jamais essayé d'aller voir avec ce gars. Je suis toujours retourné voir Gérald qui nous attend là-bas. Donc est-ce qu'on essaye ? Est-ce qu'on essaye pas ? Bon allez, on va sauvegarder. On va essayer quand même juste pour la curiosité. Hop là, on sauvegarde. En espérant que ce l'aura bien sauvegardé. On descend. Et on va aller voir ce qu'elle raconte. Comme ça, vous allez en plus pouvoir découvrir... Ruti est vraiment entré ? C'est moi qui l'ai mis dans ce pétrin. A moi de l'en sortir. Ah d'accord, bah ça se passe comme ça. Au moins vous le savez. Ah oui, il y a des fantômes qui se baladent la nuit ici. Bon, c'est un petit peu des fantômes, c'est pas ceux-là qui nous intéressent. Je ne me rappelle pas t'avoir invité, Gérald de Rive. Relâche, Jasquier. Joins-toi plutôt à nous. Je ne lui ai pas fait de mal. Au contraire, il est très heureux. Comme les autres que tu as tués ? Je n'ai tué personne. Ceux qui sont venus ont connu le plaisir intense. Tu dévores leur énergie comme un porc dévore des glands. Je me nourris de leur énergie, mais je ne les tue pas. Que vas-tu faire de Jasquier ? Pour prouver ma bonne foi, je le laisserai partir dès son réveil. Si ce n'est pas toi, alors qui les a tués ? Je peux séduire n'importe qui. Aucun homme ne résiste à mes charmes. Mais hélas, un pauvre fou s'est épris de moi. Il refuse ma nature et tue le moindre de mes amants. Qui est ce pauvre fou ? Un elfe charmant, du nom d'Eleias. C'est lui qui m'a demandé d'enquêter sur ces meurtres. Il cherche à brouiller les pistes. Heureusement, tu n'es pas dupe. C'est justement pourquoi je crois que c'est toi qui brouilles les pistes. T'as-t-il montré le corps des victimes ? Il m'a dit qu'ils étaient enterrés. Par ses soins. Il les a ravagés pour pouvoir mettre tout ça sur le dos d'un monstre. Mais maintenant que tu es là, tu vas pouvoir prendre les choses en main. Pourquoi t'aiderais-je ? Je veux qu'on sache que je donne du plaisir aux hommes en échange de leur énergie, pas de leur vie. Et puis je peux te donner bien plus que des orins. Je vais lui parler et je reviens. Espérons que ce soit pour sceller notre amitié. Oula, excuse-moi, je t'ai poussé. Bizarre quand même, comme personnage, les succubes. Jasky, on va le laisser. Ça va faire plaisir, du coup. Je t'avoue que dans ma partie, je n'ai jamais laissé Jasky aller voir la succubes. C'est pour ça que j'avais envie de tester, voir ce que cela peut faire. Tiens, on va le mettre. Mais, oh ! Non, c'est pour ça que je vais. Viens là toi. Tiens, dans tes dents mon grand. Tu me sens comme bien là. Ah, je n'aime pas quand il m'esquive comme ça. Hop là, un en moins. Et je déguste là. Alors les spectres, ils sont pas faciles à battre. Il faudrait que je lise le bouquin, peut-être dessus. Eh, mais c'est ma partie. Viens là toi. Il m'aurait déjà tué si je t'emmène bien là. Alors que le s'imaginer va être difficile. Vous savez, il m'esquive sans aucun souci quoi. Ça brûle, voilà. C'est toi pareil. Et voilà. On pratique la magie quand même quelquefois. J'en aurais peut-être un petit peu trop abusé, mais bon, c'est fait avec. Hop là, essence de mort, essence de mort. Y a-t-il autre chose que je dois récupérer. Bon là, il y a pas mal de plantes, ce genre de choses. Pas forcément ce qui pourrait nous être le plus utile. Bon, j'espère qu'elle laissera quitter Jaskier. Enfin, Jaskier à partir tranquille. On va bien voir. En tout cas, je pense qu'il aura passé un bon moment grâce à moi. Enfin bon moment, en même temps, je sais pas ce que ça peut faire. de pubuter comme il dit si bien ce genre de personnage. Alors, il faut que j'aille parler à Elias. Qui est un peu plus bas dans le niveau, c'est-à-dire ici. J'ai trouvé la succube. Vous l'avez tuée ? Elle dit que vous êtes le tueur. Deviez tuer la bête, pas lui faire la conversation. Je connais mon affaire. Si vous l'avez crue, j'en doute fort. Vous saviez que la succube avait trouvé refuge dans le village incendié. Si je vous l'avais dit, vous auriez refusé de m'aider. Et comment ? Je n'aide pas les meurtriers. Qu'est-ce que vous racontez ? Je n'ai tué personne. Menteur, vous vous êtes épris d'elle et avez éliminé la concurrence. Les succubes ne sont pas du genre fidèles. Oui, je l'aime. Et le reste n'est que foutaise. Si je tuais la succube, plus personne ne devrait mourir. Et vous cesseriez d'être un suspect. Vous ne comprenez pas. Elle m'a manipulé comme elle vous manipule maintenant. Yorvet aura vent de tout cela. Vous serez pendu pour vos crimes. Vous délirez. Je suis innocent. Sorceleur. La question c'est, essayer de savoir, est-ce qu'on ne peut pas observer le petit morceau de métal qu'on a récupéré. Je ne sais plus où il est d'ailleurs. Fragment de métal, voilà. On ne peut pas l'observer. Morceau de métal, on sait juste que c'est un morceau de métal. Je ne vois pas la succube utiliser ce genre de choses. Donc on va aller voir Yorvet. Laissez même pas. Pour lui en parler. Et voir ce que lui en pense. Parce que Yorvet ne va pas l'abattre sans vérifier les choses. C'est pourquoi je voudrais au moins avoir une information. Je viens voir ce qu'on dit Jaskier. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Voilà. Un amant jaloux. En effet, il faut savoir que la succube collectionnait les amants, parmi lesquels figuraient les récentes victimes. Gérald écouta sa version, puis il alla parler à l'elfe, bien évidemment. Elias clama son innocence. Et pour tout vous dire, Gérald et moi n'étions pas en mesure de prouver, de manière sûre et impartiale, la culpabilité d'un l'un ou de l'autre. C'était la parole d'un monstre contre celle d'un malandrin. Un choix difficile à faire. Le truc étant, c'est que, si... On a l'impression que c'est des grandes traces de griffes qui ont été faites. Et on se dit, les gens qui ne connaissent pas la succube... Enfin moi, je ne vois pas avoir des griffes comme ça, quoi. Les griffes dans le dos étaient beaucoup moins importantes que les griffes qu'il avait sur le reste du corps. Enfin, les coups de griffes. Et en plus, dans ces coups de griffes, on a découvert un morceau de métal. Si vraiment c'est des coups de griffes, pourquoi y a-t-il du métal dans l'une des plaies ? C'est pas normal. Donc les plaies étant plus grosses ayant du métal à l'intérieur, on peut se dire effectivement qu'il y a eu un problème et qu'il y a quelqu'un qui essaie de brouiller les pistes. Enfin, du moins, je vois les choses comme ça. Après, vous pourrez toujours me dire comment vous voyez les choses. Si certains ont essayé de tuer la succube, n'hésitez pas à le préciser en commentaire pour voir comment cela se passe et si vous aviez raison. Bref, on verra bien, quoi. Il me faut aller voir Yorvet et moi, je vais dénoncer Eléias. En tout cas. Salutations. Eléias, ton scoyatel. Il tue le peuple de Vergen. As-tu les preuves ? Eléias est l'un de mes meilleurs guerriers. J'ai un bout de métal, t'imagines, c'est une preuve. Non mais attends, c'est pas n'importe quel bout de métal, Yorvet. C'est LE bout de métal que j'ai trouvé sur les corps. Donc il faut peut-être le comparer aux armes que vous utilisez. Et peut-être que si ça correspond avec les armes que vous utilisez, ça veut dire que c'est un elfe qui a commis les meurtres. Ça te va ? Bon, je te donne le bout de métal. J'ai trouvé un éclat de l'âme sur l'un des corps. Compare-le aux armes d'Eleias. Je m'en occupe. Eleias a dû apprendre que j'avais eu vent de sa folie. Il a fui la ville. Et vous remarquerez, il est quand même vachement rapide. Alors, j'aimerais bien pouvoir essayer de lui parler. Salutations. Voilà. À la faveur de la lumière. Pour qu'on puisse voir un petit peu son visage. Donc il lui manque bien un oeil et pas qu'un peu. Et il a une sacrée cicatrice sur le visage. C'est plutôt bien fait. Et jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas voir cette fameuse cicatrice. En tout cas, c'est le genre de chose que je n'aimerais pas avoir. Mais néanmoins, ce n'est pas pratique pour jouer. N'est-ce pas ? Bon, on ressort. Et on va aller voir la succube à nouveau pour essayer de lui parler. En tout cas, il y a une chose est sûre. Quelqu'un qui fuit parce qu'on a des doutes, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui est innocent essaierait de prouver son innocence. Sauf s'il sait qu'il va forcément se faire avoir. Sauf que Yorvet est quand même son patron. Donc dans une sens, il aurait pu plus facilement lui donner raison. A cet elf là. Et toujours est-il qu'il allait s'enfuir. Donc à mon avis, il ne devait pas être si innocent que ça. Contrairement à ce qu'il disait. Donc il y a toujours un peu la zone de pouvoir. On ne l'a plus. Donc on va essayer de la réactiver. Ah, elle n'est plus active en fait. On ne peut plus la faire fonctionner. On va la attendre 24 heures. Alors, où est-tu là-dessus ? Comment ça je ne partirais pas sans être battu ? Oh, mais qu'est-ce que tu fous là toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Vas-y, attaque. Aïe, je me suis fait avoir. Voilà, ce que nous avons besoin de faire les contre-attaques, croyez-moi, c'est vachement puissant. Regardez bien. Ah mince. Et voilà, c'est quand même vachement plus puissant de faire une contre-attaque que d'attendre que notre ennemi, enfin que l'attaqué notre ennemi normalement. Donc j'aimerais bien savoir s'il me laisse quelque chose ou pas ce gars-là. Apparemment, non. Donc bon, on va descendre voir la succume. Ravie que tu aies abrégé les souffrances de cet idiot. Tu seras savoureusement récompensé. Retire tes vêtements et détends-toi. Donc on pourrait dire une autre fois, mais il est aussi possible. Là, cette fois-ci, je vous avoue que je me suis laissé tenter. Mais juste par curiosité, n'est-ce pas ? Et en fait, je n'ai jamais essayé une autre fois, mais je me suis dit qu'il était possible que cela fasse exactement comme l'elfe avant. et que si on lui dit une autre fois qu'elle nous répète « Oui, mais excusez-moi, c'est une offre qui n'est valable qu'une fois, donc vous l'avez ratée, tant pis pour vous. » Et il faut savoir que quand on s'exécute, on gagne aussi quelque chose. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant. On n'a pas seulement sa faveur, quoi. « Je t'ai laissé un présent dans la boîte près du lit. Un petit souvenir. Au revoir, sorceleur. » Salut, Sikid ! Et là, on est complètement dans les maps. Donc c'est bien une preuve qu'elle ne tue pas, mais qu'elle nous met dans un état... Bah, le même état que quand on est bourré, quoi. Un état joyeux. Comme on dit, il y a les gens qui sont bourrés, ils sont un petit peu gays, hein. Enfin, joyeux, quoi. Et il faut que je trouve le bon coffre, c'est celui-ci. Et dans ce coffre, on trouve du freux et une armure de Thyssen. Et l'armure de Thyssen est la seule armure avec laquelle... Enfin, que j'ai trouvé pour le moment, que j'ai pu posséder, avec laquelle on peut voir notre coiffure. OUCH ! Ça fait bizarre. Donc voilà. Je sais pas si on peut retourner la voir après la succube. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a qui combattent par ici. Apparemment, ils sont prêts à combattre, mais ne combattent pas en ce moment. Donc là, il y a aussi une zone de pouvoir, je crois. Ouais, on la voit bien, ça fait un petit peu de brume par ici. Là, il vient. Elle est ici. Voilà. Cercle de pouvoir. Alors, je n'ai jamais essayé de redescendre après. On va bien voir si elle y est ou pas à nouveau. Normalement, si elle n'y est plus, c'est juste une pièce qui reste ouverte désormais. Donc peut-être qu'en y revenant par la suite, ça se passe autrement. Je ne sais pas. Par contre, on a toujours un chargement quand on ressort. C'est assez étrange. Bref, on va revenir sur nos pas. On va aussi changer d'armure parce que celle-là, je crois qu'elle est moins puissante que celle que j'ai actuellement. 32... Ah, quoique. Multiplication des dégâts occasionnés par les bombes, plus 50%. Non, celle qu'on a est plus efficace pour la résistance. Mais moins efficace au niveau de l'armure. Je vais reprendre celle que j'avais. Et on essaiera à un moment ou un autre d'en fabriquer une autre. On verra bien comment cela va se passer. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner dans la forêt de Vergen et on va essayer... Enfin, la forêt qui est derrière quoi. Et on va essayer d'aller voir les harpies. Parce qu'on a autre chose à récupérer dans cette zone-là. Enfin, on est encore loin d'avoir fait le tour de cette dernière. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'environnement. Une affaire de vie ou de mort, ça c'est pour la suite. La bataille éternelle. Loupé triste. Le sang royal. L'artefact magique. Duvet en pagaille. Assassin de roi. Un score à obtenir. Et on va peut-être passer voir Jasky avant. Et voir s'il y a un nouveau combat qui s'est déclenché. Parce que je vous rappelle qu'il y a toujours une histoire avec le frère d'un héros de guerre. Donc on va aller voir tout de suite. Au niveau poids aussi. On a encore largement assez de place pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Bon bah Eléas, il n'est plus là. Il faudrait peut-être que j'allais le lire à Yurved d'ailleurs. Quoique je crois que la quête est terminée. Allons voir. Duvet en pagaille. Un score à obtenir. Prélude. Un conseil de guerre. La vie souterraine. Un coeur basillon. Voilà. Pugila c'est quoi ça ? Je vois pas comment j'ai fait cette quête. Bref. Donc un coeur basillon. Qu'est-ce qu'ils en disent à la fin ? La sucre me mangera dans la main. Bien évidemment. Gérald choisit d'accuser Eléas. Et elle a présenté à Yurved la peu de preuves que nous avions. Le chef d'esquiatel voulu en parler à son subordonné. Mais Eléas avait pris la fuite. Il était déjà loin. Toujours perplexe quant à la culpabilité de l'elfe. Gérald alla tout raconter à la succube. Pour le sorceleur. Eléas coupablement finirait par tuer la succube. Leur conversation tourna rapidement à l'affrontement. Et Gérald tua le scuillatel. Nous saurons jamais si Eléas était effectivement le meurtrier. Même s'il y avait fort à parler qu'il le fut. Quoi qu'il en soit. Le sorceleur décida qu'il méritait une récompense. Il alla chercher auprès de la succube. Je ne vous raconterai pas comment la succube récompensa Gérald. Je préfère laisser libre cours à l'imagination du lecteur. Je me contenterai de remarquer que le sorceleur semblait bien plus satisfait. Que lorsqu'il recevait une bourse gonflée d'orins. Au final l'aventure avec le démon se termina bien pour nous. N'yutile plus aucun meurtre à Vergen. Je ne puis vous le dire. Car nous fûmes bientôt contraints de quitter la fierté des nains. Et hélas je ne reçus plus aucune nouvelle d'eux. Voilà donc le duvet c'est l'histoire des plumes je crois. Et un score obtenu c'est la bataille machin. Donc je voudrais voir si Jaski a passé un bon moment avec la... Du moins s'il nous en parle. S'il a passé un bon moment avec la succube. Et si on peut lui en parler. J'ai écrasé Scalen. J'ai toujours dit à ce vieux schnuck qui valait rien. Vous êtes bien braves. Voici un signe unique pour améliorer vos armes. Ah merci. Et toi t'as comme donné ? Scalen retiendra la leçon. Vous l'avez battu. Ses os ont craqué. Il doit servir d'une paire d'œufs sains comme compresses. Je vous offre ce signe unique. Cool ! J'adore ça. Giralte. Le plus grand buveur de tous les sorceleurs. Enfin quelqu'un qui a de la conversation. Besoin de compagnie ? Y'a re-peine. Les peines à canassons ont plus de conversation. Donc y'aura une vidéo y'aura... Y'aura énormément de... Comment dire de... C'est super douce que du coup je suis en train de penser à ce que je fais. Parce que c'est très bien que quand je parle généralement je me loupe au bras de fer. Sauf si je suis en train de parler pour ne rien dire quoi. D'un coup j'ai oublié ce que je veux dire. Non mais c'est pas cool ça. J'ai déjà fait ça. Mais par peur ! On continue ! Et par pitié ! Avant toute chose ! Voilà ! Ça me fait un peu plus d'argent. Dans ce cas ! Faites vos jeux ! C'est très bien. C'est très bien. L'art ça s'appelle ça. Je sais pas s'ils sont aléatoires à les ennemis. Ou s'il y a vraiment encore une... Comment dire... Des ennemis qui arrivent au fur et à mesure quoi. Il y a vraiment une liste d'ennemis qui se suit. Voilà ! Parce que je vous rappelle qu'on a encore fait monter notre score pour que l'autre revienne nous embêter là. Enfin quelqu'un avec une once de finesse ! La cagnotte est à vous ! J'en pluie les couilles ! Donc j'ai spié nos palades. On s'en va faire avec. Et on va retourner directement à la cour de Bergon. Normalement j'ai assez de bombes ou de pièges à Harpy pour pouvoir faire péter les 3 derniers mots qu'il nous reste à voir. Et comme je vous le dis la prochaine vidéo sera sûrement... Il y aura énormément énormément de conversations. C'est à dire que pour l'instant j'ai tout fait pour les éviter. Mais la prochaine vidéo ça va tout tomber d'un coup quoi. Il y a énormément de conversations et ça passe beaucoup beaucoup de temps à discuter. Et je voulais éviter de passer beaucoup trop de temps à discuter dans une seule vidéo avec d'autres actions à côté quoi. C'est à dire que la prochaine vidéo sera surtout une vidéo bonus au niveau des conversations les moins importantes qui nous permettront de faire des choses importantes. Je sais que c'est compliqué à comprendre sur le coup. Ou pas. C'est peut-être moi qui raconte des commentaires. Bah en gros comme je vous l'ai dit il y a une salle dans la cryptonet dont je vous avais parlé. Que nous ne devons pas aller visiter tout de suite parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je vous en dis pas plus. Avec qui nous allons devoir discuter. Et cette personne va nous poser des questions. Et pour pouvoir répondre à ces questions il va nous falloir trouver énormément d'informations. Et ces informations se trouvent en allant discuter avec d'autres personnages. C'est pourquoi cela peut s'avérer un petit peu compliqué. Tout simplement. Un peu compliqué et non. Ah les noyeurs c'est vrai qu'il fait nul. Venez mes p'tits. Attention ça brûle ! Ah oui on doit pas trop prendre les époux d'une sélectration. Et voilà. Retournez dans votre pays crâne je ne comprends pas. Je veux ma récompense saleté. Essence d'eau. Et toi tu me donnes quoi là ? Tu me donnes rien ? C'est pas les deux lâches ! On tourne à droite. Est-ce qu'on a un objet à récupérer tout la haute ? Ah ! Carpiche ! C'est à vous oublier celle-là. On va voir si elle s'intéresse à ça. Normalement mais. Oh ! Tiens je t'ai pas vu arriver. Donc tu vas crever comme toutes les autres. Voilà ! Bon. Je vais pouvoir ramasser mon piège. Là il y a le nids pas loin en fait. Mais le problème c'est que ces nids sont plutôt bien protégés dans le sens où les harpies, c'est comme les haricots, on ne prononce pas le S, les harpies ne veulent pas ramasser le piège. Donc on ne peut pas faire exploser les nids pour le moment. Je crois savoir un petit peu pourquoi, je vais aller vous montrer où ils sont les nids, ils sont plus loin là-haut. Voilà on en voit un des jarreaux, ah bonjour, excuse-moi j'ai l'ultime tour après, ah non plus t'es pas tout seul, oups, pardon, on est là-bas je ne sais pas trop ce qu'il nous fait, trophée de noyeur, oh sympa, Je vous doute que cela soit d'une grande utilité pour nous un trophée de noyeur par rapport à ceux qu'on a actuellement. Ah d'ailleurs est-ce que je n'ai pas eu un trophée de boulevard ? J'y pense maintenant, trophée de noyeur non ? Parce que normalement le boulevard laisse un trophée je crois, il me semble que j'en avais eu au moins un de mon côté. Voilà le trophée de Kiran c'est plus trop en armure et quelques éléments supplémentaires, donc il est toujours plus puissant que ceux qu'on a pu ramasser après. C'est bon KO mesdemoiselles ? Donc voilà il y a un nid en face et un nid là-haut, on ne peut pas le rater un nid. Et là par contre ça va être plus difficile, parce qu'elles sont un peu plus nombreuses. Allez venez mes chéris, toi que la première. Ah j'aime pas quand on se fout des soupes comme ça. Je crois que j'ai tout tué là, c'est bon ? Plus personne pour m'ennuyer ? J'ai une petite morte ? Nickel ça m'arrange. Là-bas il y a une zone de pouvoir, superbe, des plantes, comme si on avait quelque chose à faire des plantes, c'est pas des plantes que je veux. Voilà il y a encore des plantes, toujours des plantes. Et je crois que nous avons le coup de tout ramasser. Voilà à la base ici il y avait un escalier avec un portique, tout le mot est-il que malheureusement il s'est écroulé. Et ouais c'est pas cool pour nous ça. Et voilà vraiment j'ai tout ramassé. Là nous avons une zone de pouvoir qui arrive assez tôt, gagné. Et là nous avons quelques orins. Encore une plante. On peut descendre ici rapidement pour nous éviter tous les allers-retours qui sont là-bas. Et ce qui nous intéresse en fait c'est là. On peut monter. Et voilà juste dans le nid nous avons un cristal magique. Sympathique n'est-ce pas ? Et ce cristal magique nous en avions besoin pour apporter de la puissance à comment il s'appelle ? À Philippa. Alors voyons voir la carte. Est-ce qu'il y a vraiment encore un autre truc là-bas mais je ne vois pas comment y aller ? Et ici pareil il y a un espace assez large mais je ne vois pas comment il s'utilise. Peut-être que c'est juste pour faire plus réaliste, je ne sais pas. Allez savoir. Je vais voir par là s'il n'y a pas d'autres petites choses à voir. Là il y a un lieu de pouvoir aussi. On ne peut pas descendre ici. Et juste après c'est la zone où il y a les... La crypte. Donc non. Ici c'est là où il y avait plein de nakers. Toujours est-il que les nakers, voilà ils sont sortis une fois. Peut-être qu'en les combattant je gagnais quelque chose mais voilà ils ne sont pas ressortis depuis. Je ne les ai jamais revus personnellement dans ma propre partie. Donc j'ignore si c'est normal ou pas, allez comprendre. C'est bizarre. Donc peut-être qu'ils ne ressortent que lorsqu'il fait nuit. Allez savoir. Peut-être que lorsqu'il fait jour. Je ne le saurais peut-être jamais. Salut mon ami noyeur. Il y aura fait aussi bon feu que les autres. Donc on repart, on part par ici du coup. Parce que voilà il y a un passage à guet là. Il y en a un autre un peu plus haut, on l'avait déjà passé il me semble. C'est quand même joli comme quoi. Avec de très beaux effets rocheux. En tout cas personnellement j'aime beaucoup. Donc c'est maintenant qu'on va commencer à partir pour de longues conversations avec d'autres personnes. La première personne que l'on va rencontrer c'est Philippa. La magicienne. Dans le sens où ça va nous permettre de donner certaines choses qu'elle nous avait demandé. Et qu'on a pu récupérer comme l'immortel ou une source de magie. Et ça nous permettra d'ailleurs de lancer deux nouvelles quêtes. C'est pourquoi on va les avoir maintenant. Ceux qui commencent à faire jour c'est plutôt joli un lever de soleil par chez eux. C'est ça que j'aime bien dans le jeu. Il y a une certaine poésie qui est très agréable. Donc Philippa elle habite dans l'une des maisons qui est par là-haut. Là on n'a pas le droit d'entrer. Par contre je suis en train de me demander si ça ne déclenche pas quelque chose. Vous allez lui parler. On verra bien de toute façon. Si jamais ça déclenche quelque chose de particulier. J'arrêterai la vidéo pile à ce moment là. Qui y a-t-il sorceleur ? C'était qui cette fille ? Cynthia. Une magicienne attachée. Charmante expression. Vous avez aussi une muselière ? Une attache est un lien entre un magicien et son assistant. Le terme est équivoque certes. Mais il illustre bien les choses. Cynthia peut utiliser mon pouvoir et mes sorts. Nous sommes comme connectés. Cela lui permet de se former rapidement. C'est pratique. Et quoi que laisse penser cette dénomination, loin d'être dédaigneux. Mais vous n'êtes pas venu me parler de Cynthia n'est-ce pas ? Non, on a un toc de choix de dialogue. Donc forcément, je suis là pour des tas d'autres choses. Vous pouvez enlever un tatouage ? Tout se soigne. Sauf la stupidité. Il me faut de la moisissure verte, des pétales de myrte blanc et de l'aloès de l'eau. Je reviendrai quand j'aurai les ingrédients. Parfait. Une magicienne telle que vous doit en savoir long sur la chasse sauvage ? Notre savoir n'a rien en commun avec les superstitions. La chasse sauvage n'est pas une superstition. Je vous l'accorde. Le phénomène existe. Je veux tout savoir à son sujet. Je ne me suis jamais penchée dessus. Cela dit, sur les tornades et les chutes de neige non plus. On continue. Avez-vous entendu parler d'une école de la vipère ? Non, pourquoi ? Le tueur porte un médaillon en forme de vipère. Un peu trop prétentieux et puéril à mon goût. Je commence à douter de son intelligence. Votre ami Sheila est de connivence avec Enselt. Je le sais, sorceleur, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sheila s'assure simplement qu'Enselt ne subira pas le même sort que Foltest. Nous ne voulons pas qu'il règne sur la vallée du Pontar. Et nous n'avons rien à gagner pour autant d'une guerre civile en Kaedwen. Belle explication. C'est vrai ce qu'on dit ? Saskia a tué un dragon ? Le prince Tenis l'a décoré à la cour de Wengerberg. Ça doit donc être vrai. Si vous voulez des détails, parlez à Biggerhorn. Il y était. Il a tout vu. Pourquoi la magicienne et conseillère du roi Radovid soutient-elle la rébellion d'Aedirne ? Ce n'est plus une simple rébellion, sorceleur. Par sa présence, le prince Tenis confirme le droit de Saskia à représenter Aedirne. Saskia se bat pour la vallée du Pontar, pas pour Aedirne. Même Tenis vous voit comme des rebelles. S'il n'agit pas, c'est simplement parce que la paix avec Kaedwen ne tient qu'à un fil. Que faites-vous ici, magicienne de Tretogore ? Mon devoir. Si Anselt désire occuper la vallée du Pontar, Redania et Temeria devront répondre par la force et l'unité du Nord sera rompue. Mais nous pouvons éviter cela. Si Saskia est victorieuse et qu'elle obtient l'indépendance. Même si elle arrive à contrecarrer les plans d'Anselt, il restera à convaincre Redania et Temeria. Depuis la mort de Foltest, Temeria a abandonné toute politique expansionniste. Quant à Radovid, aussi imprévisible soit-il, il n'aura d'autre choix que de reconnaître cette victoire. Je suis ici pour m'assurer que ce sera le cas. D'accord. Ensuite, on commence avec les... Enfin, on continue, pardon, avec les options de dialogue qui concernent les quêtes, vraiment, et qui permettent de continuer l'aventure. Je cherche Triss. Leto l'a forcé à se téléporter près de Vergen. Leto ? L'assassin de Foltest, et peut-être de Demavend. Pouvez-vous m'aider ? Certainement. Les magiciennes doivent s'entraider. Nos ennemis sont nombreux. À Flotsam, Triss vous a contacté grâce au mégascope de Sheila de Dankarville. Et je ne lui ai pas parlé depuis. Vous ne pouvez pas la localiser ? Un mégascope réagit à une aura. Pour la trouver, j'ai besoin d'un objet lui appartenant. Vous étiez proche. Peut-être en avez-vous un sur vous. J'ai le ruban de Triss. Vous avez appris quelque chose ? Triss était là. Leto l'a forcé à se téléporter. Pourquoi donc ? Il y a plus simple pour voyager. Deux compagnons de Leto, sûrement responsables de la mort de Demavend, se cachaient parmi les Scoiatelles. Quand il est devenu évident à Flotsam que le tueur de roi voulait se débarrasser de Yorvet, le chef Scoiatelles a donné l'ordre de les éliminer. Leto devait rejoindre l'unité avant l'arrivée des messagers elfes. Et le seul moyen d'y parvenir, c'était la téléportation. J'imagine que Triss voulait me rejoindre, mais elle s'est ratée et a atterri dans les gorges. Que s'est-il passé ensuite ? Leto l'y a laissé, blessé. Il devait penser qu'elle ferait varier le régime alimentaire du troll. Il est allé de lui-même chez les elfes pour massacrer l'unité avec ses compagnons. Ils sont quelque part de l'autre côté de la brume. Et pour Triss ? Elle a fui le troll. Elle est quelque part dans la région, je pense. En tout cas, elle n'est pas à Vergen. Elle est bien quelque part. Localisez-la. Je vais essayer, mais ça risque d'être long. Vous savez autre chose ? Sheila veut faire tuer Triss et Leto. Je n'y crois pas. Et pourtant, j'ai croisé des mercenaires engagés pour tuer Leto et quiconque l'accompagne. Elle devait penser aux autres tueurs. Vous êtes sûre qu'elle savait que Triss était avec lui ? Et vous ? Vous êtes sûre de Sheila ? Il y avait quelque chose entre elle et Triss. Un malentendu. Possible. Trouvons Triss. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. J'ai besoin de temps. Que se passe-t-il ? Allons jeter un coup d'œil. C'est ce que je craignais. C'est la suite de l'aventure, en fait. Que se passe-t-il ? Les paysans veulent empaler le fils du roi d'Emma Venn. Pourquoi ? Un domestique raconte que c'est Stenis qui aurait empoisonné Saskia. Les roturiers s'agitent. Ils veulent rendre justice. Où est le prince ? Il s'est barricadé dans sa chambre, gardé par des nobles. Les paysans demeurent respectueux, mais cela ne saurait durer. L'affrontement est imminent. Aidez-nous. La situation est critique. Je vais avertir les autres nobles. J'ignore si le prince Stenis est coupable, mais je ne serais pas surpris s'il était impliqué. Le pouvoir. Cet obscur objet de désir. Allons-y, avant que ce désir obscur ne finisse par blesser quelqu'un. Allez-y, je vais tâcher de localiser Trice. Et quoi qu'il arrive à Stenis, souvenez-vous, il nous faut son sang. Je m'en souviendrai. Ah bah s'il meurt, c'est facile à récupérer du sang. Est-ce que je peux lui reparler la directe ? Vous les discutez ? Ah, nickel. Donc on peut finir cette conversation et passer à autre chose. J'avais peur que ça lance directement la suite des événements et je ne l'ai pas encore fait ça. Donc je préférerais prendre de l'avance sur vous pour faire les vidéos plus facilement. Sinon, on peut passer des heures à tourner en rond. Alors, j'ai trouvé le cristal magique. J'ai trouvé un ingrédient pour le remède. Faites voir. Intéressant, mais on n'est pas rendus. C'est comme si je vous avais demandé la lune et que vous m'aviez apporté un croissant. Il nous faut un objet vraiment puissant. C'est un rêve de nain, volé et magiquement enfermé dans ce cristal. Il faudrait quelque chose de plus puissant. Il y a donc des Sélénos surpassant les Harpies communes de cette région. Des Sélénos ? Des voleuses de rêves. La seule espèce de Harpies à avoir développé une forme d'intelligence. Elles capturent les rêves dans des cristaux de montagne. Elles vivaient ici autrefois. Les Sélénos vivent parmi les Harpies, mais leur nid doit regorger de rêves. On devrait pouvoir en trouver un assez puissant. Il va falloir pénétrer dans le nid de la carrière. Malheureusement, la porte est fermée et ses Silverdon n'est pas disposé à l'ouvrir. Je me suis déjà disputé avec lui à ce propos. C'est une vraie tête de mûle, mais il va devoir céder. La vie de Saskia est en jeu. Laissez-moi vous montrer le désir contenu dans ce rêve bien précis. Mais gardez-vous de juger à la hâte. Je le sens en effet. À qui appartient ce rêve ? C'est Silverdon. Dans ce cas, je vais aller le trouver. J'ai dans l'idée qu'il va se décider à ouvrir la porte. Allez, attends, on ne part pas. Vous voulez discuter ? Oui, je peux discuter. L'immortel. J'ai trouvé de l'immortel. Excellent. Voilà. Vous voulez discuter ? Oui, encore. Au conseil, vous avez parlé d'artefacts nécessaires pour lever la malédiction. Oui, mais je ne peux les chercher maintenant. Je vais m'en charger. Pourquoi ? J'ai mes raisons. Encore une chose. Alors, qu'est-il passé il y a trois ans ? Vous vous y connaissez en malédiction de sang et vous remarquez que les fantômes n'étaient pas tous agressifs. Qu'est-il arrivé ici il y a trois ans ? Enzelt a attaqué Edirne, qui a suriposté. Une guerre stérile. Le conflit entre Sabrina Glévisig et le commandant en chef des forces quédouaniennes mena les deux armées à la déroute. Le champ de bataille fut changé en cimetière ardent. Enzelt accusa Sabrina d'avoir recouru à une arme interdite. Puis Sabrina maudit Enzelt ? À mon sens, la malédiction ne fut que le résultat de circonstances particulières. Les planètes n'étaient pas alignées. C'était la pleine lune. Vous trouvez toujours des excuses à l'incompétence. Elle a lancé cette malédiction alors qu'elle était sur le bûcher, pied et main clouée à une roue. C'était tout de même bien joué. Donc on sait maintenant ce qui s'est passé il y a trois ans et pourquoi il y a une malédiction. Que savez-vous sur les malédictions de sang ? Et vous ? Nous sommes face à une malédiction de niveau 4, appelée malédiction de l'archimaitresse. Vous m'impressionnez. Sauf que jusque-là, je croyais que c'était un mythe, qu'une telle malédiction ne pouvait être lancée. Et pourtant, six cas ont été recensés et confirmés. Et combien de cas confirmés de conjuration ? Un seul, grâce à une équipe de magiciennes menées par l'archimaitresse Francesca Findabert, d'où le nom de cette malédiction. À ses côtés se tenait Sabrina Glevisi. Le monde est petit. Ce n'est pas tout. Cette malédiction avait pour but d'éliminer les membres de la maison des Thyssen, les dirigeants du royaume de Kovir. Elle fut lancée par Rodaiega l'Ecarlate, un homme fou mais très talentueux. Sa malédiction comprenait une éclipse et des spectres. Je vois. Et Sabrina a conjuré la malédiction de ce Rodaiega. Exactement. Voilà. On peut continuer de vendre ce que j'ai découvert Francesca. L'expérience de Francesca pourrait-elle nous aider ? Elle m'a parlé des symboles et du fonctionnement de cette malédiction. Expliquez-moi. Après tout, c'est moi qui risque gros. Vous devrez revivre la bataille et changer son cours au bon moment. J'ignore ce qui arrivera exactement. Personne ne le sait. Je vais chercher ces artefacts. Ok, on termine avec la dernière question. Avez-vous remarqué que les fantômes n'étaient pas tous agressifs ? Les fantômes n'étaient pas tous agressifs. En effet, la plupart ont disparu en touchant l'aura d'un vivant. La malédiction corrompt les fantômes des défunts et les transforme en droguir. C'est comme ça que les sorceleurs appellent l'espect ? Les droguir sont des démons de guerre. Ils apparaissent là où les batailles sont démesurément sanglantes et cruelles. Un condensé de haine et de barbarie. Ils doivent être extrêmement durs à tuer. Une épée d'argent suffit. Mais tant que durera la malédiction, d'autres apparaîtront. Les fantômes des soldats sont la clé. Si je pouvais changer le cours de la bataille... Vous aurez besoin des symboles de guerre qui appartenaient aux victimes de cette bataille. La haine, la mort, le courage et la foi. Les quatre artefacts doivent être emprunts de magie et liés aux défunts. Sinon, les fantômes ne viendront pas. Très bien. Je vais chercher. Contentez-vous de trouver les symboles de la haine et de la mort. Je me charge des autres. Je préférerais le courage et la foi. Cessez de discuter. Je vais voir ce que je peux faire. Cécile semble connaître les lieux. Ça suffira. Je vous tiens informé dès que j'en sais plus. Donc il n'y a pas d'autres informations. C'est bon. Donc il nous faut nous rendre rapidement là où était le prince. Je vous rappelle qu'il y a un problème un petit peu plus loin. Donc en ce qui nous concerne, par contre, on va arrêter la vidéo ici. J'espère que celle-ci vous a plu. D'ailleurs, on aurait pu éviter de passer par là. C'était un peu plus long. Bref, on s'en fiche. On verra bien. Il faut remonter. Du coup, on va s'arrêter là. Parce que c'est joli. On se croirait vraiment à la fois dans World of Warcraft avec les zones naines ou à la fois dans le scénar des anneaux. C'est très joli, très efficace, je trouve, au niveau du rendu visuel. Bref, donc on s'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur et à ciao tout le monde. Salut !